Un ballon de plage, un bateau, un soleil, on ne peut pas les manquer avec leurs nouveaux motifs colorés sur la thématique de la mer. On les a refaits puisque les anciens avaient une trentaine d'années et en fait on a confié la mission au conseil municipal des jeunes de choisir les nouveaux motifs et le conseil municipal des jeunes a décidé de faire travailler d'autres jeunes, ceux de la maison familiale, qui ont fait la peinture, qui ont fait la conception. Donc en fait c'est les jeunes qui l'ont fait pour les jeunes et c'était plutôt une idée sympa. Ils présentent des motifs enfantins qui permettent aux enfants qui sont perdus de se retrouver sur la plage et de dire à papa et maman je suis au pied du ballon, de la grenouille, de la tortue. Et au final ça sert beaucoup plus que ce qu'on pourrait imaginer. Un repère, un lieu de retrouvailles, une dizaine de totems, désormais tout neufs, sur les plages de Saint-Gilles-Croix-de-Vie comme ici sur la grande plage. Ils ont bien été renouvelés et puis le thème c'est très joli, chaque totem est différent, c'est très joli. C'est bien, point de rassemblement, point de repère c'est bien, c'est joli, c'est pas mal, nous on aime bien. Ça décore un peu la plage, c'est sympathique, puis c'est vrai que c'est pratique pour les enfants, les familles, pour se retrouver c'est plus facile. Voilà, je trouve que c'est bien. Comme chaque année, les totems de la plage de Boivinet ainsi que ceux de la grande plage resteront en place jusqu'au mois de septembre, de quoi à nouveau se repérer plus facilement jusqu'à la fin de l'été. Sous-titrage Société Radio-Canada